Arrête de pleurer, s'il te plait, arrête de pleurer, rien n'est va lui arriver, tu m'attends, rien n'est va lui arriver, si seulement quelque chose arrivait à ma fille, si quelque chose arrivait à ma fille, je ne veux pas me contenir, je ne veux pas me contenir si quelque chose lui arrivait, je veux me tuer si quelque chose lui arrivait, J'ai déjà dit, tu dois te calmer, arrête un peu de pleurer, rien ne va lui arriver, tu ne vas pas te suicider et elle ne va pas mourir, le seul souci que j'ai, c'est que, quand nous pensons peut-être que c'est juste une compétition, ou peut-être que, cela a déjà pris une autre dimension, et j'espère aussi, que Clifford n'a pas une main dedans, Arrête de me parler de Clifford, de cette histoire ! De quel Clifford par-tu ? Est-ce qu'il est une femme ? Est-ce que Clifford est une femme ? Est-ce que tu l'as vue ? Non papa, c'est comme si quelque chose lui est arrivé, je vous avais interdit, je vous avais dit d'arrêter cette folie, qui sait si on lui a fait du mal par les gens que vous combattez ? Non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, je, je, je ne peux pas croire que, elle a juste disparu comme ça, Le pire, c'est que son téléphone ne passe pas non plus, son téléphone s'est éteint Oh, mais, laisse que ça ne puisse pas être, c'est, euh, c'est du yo malheureux de Clifford et sa famille, et toucher ma fille, que ça ne soit pas ça, Parce que si c'est vrai, si ce que je pense est vrai, les cieux vont perdre, les cieux vont perdre, parce que je vais mettre un incendie dans ce royaume, ça c'est vrai, je mettrai un incendie dans ce royaume, et aucune terre ne pourrait survivre, même pas une, j'ai déjà fini, et je le ferai Je veux voir ma soeur en vie avant que tu ne mettes le feu dans ce village, oh On est où ? Oui, oui Ça fait trois jours depuis que ma fille est portée disparue Tous les efforts qu'on a fait pour pouvoir localiser où elle est, ils ont été négatifs Et j'ai dit que Chief Clifford doit me montrer où se trouve ma fille, ou bien ce qui est arrivé à ma fille Duna, Duna, calme-toi Eh, calme-toi Regarde, cette colère ne va t'amener nulle part, ça ne va rien résoudre J'ai déjà fait rapport à ce problème auprès de la police Et pour ton information, ils sont déjà en action Ce que nous devons maintenant faire c'est, donnons leur un peu plus du temps Hum ? Oh non, rien ne me concerne lorsque la police est déjà mis en action Si tu parles de donner plus du temps, j'ai toujours été patient, silencieux dans cette communauté, depuis très longtemps Eh, eh, Chief Clifford, avec toute sa famille, m'ont toujours pris pour du n'importe quoi Ils viennent toujours me déranger Et je garde toujours le silence Mais au moment où je te parle, tout ceci doit arriver à sa fin Tout doit cesser, je ne peux plus le torérer Je ne peux plus Hum Honnêtement, je suis si confus Je suis confus avec toutes ces choses Parce que, je sais que Bella et ta fille ont été des très très bons amis Hein ? Et même les gens de ces villages avaient l'habitude de les appeler les jumelles Des jumelles A cause de la façon dont ils les voyaient ensemble Et même ta famille Et d'ailleurs, les deux familles Vous vous croyez en vous Qu'est-ce qu'il a changé, Donatus ? Qu'est-ce qu'il a changé ? On est où ? Ce qui a tout changé, c'est la trahison et l'humiliation Oui Ils ont tout fait à ma famille Et je te dis Qu'ils ne vont pas s'en sortir libres Je te rassure, ça c'est Donatus qui parle Ils ne vont pas s'en sortir libres Jamais Oh, ma Tiens Je t'ai appelé parce que Parce que je remarque que tu es une fille très très sage Depuis le jour où tu étais née Jusqu'à ce que tu as grandi comme ça Laisse-moi te dire Tout le monde dans ces villages Est content avec ta manière de vivre Hein ? Et c'est pourquoi je veux que tu Que tu puisses m'aider A calmer cet orage qui veut envelopper toute ta famille Aide-moi à l'arrêter J'ai ces pressentiments que ta soeur est là Elle est toujours en vie Alors parle à ton père Essaye de parler à ton père Afin qu'il ne puisse pas faire L'horreur qu'il compte commettre Je suis contente que vous gérez cette affaire Onohu Vous êtes la seule personne qui cherche la paix dans ce village Et c'est pourquoi je suis le Onohu Tout ce qui dérange mon père Je ferai de mon mieux pour qu'il arrête cette situation S'il te plaît S'il te plaît J'ai parlé beaucoup à ma soeur et à mon père tant de fois Mais ils n'ont jamais voulu m'écouter Onohu J'en ai marre Je suis fatiguée Oma tu ne dois pas te fatiguer Tu ne dois pas te fatiguer Tu dois juste faire de ton mieux Continue à essayer Afin que tout ceci ne conduise pas au mal On doit préserver la paix On doit préserver la paix Je vous ai compris Onohu Merci énormément C'est bon alors Merci beaucoup Ok Dieu merci Ok moi je m'en vais maintenant D'accord il n'y a pas de problème Hey Oma Si tout le monde dans ce village était comme toi Maintenant que j'aime apprêter déjà pour la réunion que je dois Honnêtement je ne comprends pas encore ce que tu es en train de dire Peux-tu être un peu plus explicite ? Es-tu en train de me dire que j'arrête de payer pour tes boissons dans le bar de maman Nkechi ? Ou bien que j'arrête de te donner de l'argent ? Je suis confus Ah Igoui Ça ce n'est pas ce que je veux dire Ce que je dis c'est que vous pouvez me donner de l'argent directement Au lieu de charger votre fils de le faire Oh c'est ça Non et Z est le secrétaire financier et le trésorier de ce palais Il fait son travail Donc il fait un bon travail Clifford 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 j'ai ton cible il ne faut pas jouer avec le lion qui dort Tu ne peux pas venir cette fois-ci et toucher à ce qui m'appartient Tu peux tout toucher Mais cette fois-ci je ne permettra pas que tu touches à ce qui m'appartient Si tu ne veux pas détruire toi-même ta propre maison Dis moi Où est-ce que ta fille a emmené ma fille ? Donatus Tout homme sage avant d'agir réfléchit et se pose des questions Hein ? Comment oses-tu entrer dans mon palais ? Le palais de lion hurlant comme un fou Es-tu malade ? Oh ! Oh ! Maintenant toi là tu te permets de me parler sur ce temps Donatus Tu penses que j'ai blague ? Maintenant je vais te montrer la folie Je vais maintenant te montrer la folie C'est quoi ton problème ? Attends attends tu vas voir Je vais te montrer la folie Attends je vais te montrer la folie Il y a un moment de la folie Il y a un moment de la folie Osita Donc toi tu es toujours là Toi tu es toujours là Osita Attends tu vas voir Donc toi tu vois c'est là Et toi attends que je reviens chez toi Attends je reviens chez toi Attends attends Allez vite Si tu avances encore Montre-le que tu es fou Je reviendrai pour toi Si tu oses avancer encore Je reviendrai pour toi Osita Je te jure je veux revenir pour toi Bouges Je veux revenir pour toi Bouges maintenant Osita Montre-le que tu es fou Ne t'inquiète pas Tu verras Je vais revenir ici Et tu perdras ta vie Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas Je vais revenir Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous allez bien Ouais je vais bien Vous allez bien Je vais bien Je vais bien Je dis occupe-toi de lui En fait amène-le ici Je vais le sacrifier à mes dieux Mais Igor pourquoi est-il venu hurler 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 sur vous Qu'est-ce que tu veux dire par là Es-tu malade Tu fais ton travail je fais le mien Vas-tu retourner derrière Igor, il paraît que vous bavarder Tu joues ton rôle et je joue moi aussi mon rôle Je t'ai payé pour le faire Igor, il paraît que vous bavarder trop ça N'importe quoi Animal Hum Oh no Qu'est-ce que le roi veut dire par Tout le monde sera couronné selon ses propres actes Ichimba Tu sais le roi que nous avons Il est un roi très très mystérieux Personne ne comprend ses intentions Mais je conseillerais qu'on puisse attendre Et observer Je suis sûr qu'il n'est pas en train de faire allusion au leadership du De Chief Clifford A cause d'argent Ainsi de tout ce cadeau Il n'est-il qu'il donne aux gens Parce que j'envisage c'est trop non Toi Oui Pourquoi tu ris ? Le merveille ne finiront jamais Ichimba, pourquoi je suis comme une personne confuse ? Pourquoi ? Pourquoi ne peux-tu pas rester sur une seule lune ? Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas Seulement toi Ha 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 ! Eh mon dieu ! Oh no ! Tu parles comme si tu n'es pas intéressé par ce siège Je ne le suis pas Tu es intéressé, oh no ! Regarde, je suis au courant de tout ce que les gens sont en train de préparer sur cela Là, c'est toi. Oh, non. Vous, oh, non. Ichimba, ne me mets pas dedans. Je ne suis pas là. Hey, oh, non. Vous, oh, non. C'est quoi, ça? C'est quel genre de nourriture que vous nous donnez dans cette maison? Sons-nous des enfants? Sons-nous des enfants? Écoutez, moi, je ne vais plus rien faire dans cette maison. J'en ai assez. Tu nous donnes cette petite nourriture comme petit déjeuner. Tu apprends-la et mange-la. Laissez-moi vous dire. C'est mieux de manger ce que je vous amène. C'est ce qu'ils ont amené. Et c'est ce que Tchouma et moi avions préparé. Mon gars, parle à ta petite amie. Regarde le genre de nourriture qu'elle nous donne. Deuxième, parle à ta petite amie. Ada, donne de la nourriture. Donne de la nourriture à manger. Mais ça veut dire quoi, cette stupidité? Pourquoi vous nous donnez cette nourriture insignifiante? Ada, non. Retourne avec ta nourriture. Nous ne voulons pas manger. Est-ce une obligation? Il a quoi? Quel est le problème? Pourquoi il l'invaut? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous réveiller la princesse? Sa majesté, il n'y a rien de mal, messieurs. Et vous criez. Nous sommes juste en train de discuter. Votre majesté, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Votre majesté, cette fille nous sous-alimente. Elle nous sous-alimente dans cette maison. Et elle pense qu'on ne peut rien faire. Votre majesté, ce n'est pas juste. Ada, non. Pourquoi? Pourquoi ne la nourrissez-vous pas bien quand j'en ai assez dans le magasin? Ok. Hein? Pourquoi? Il n'y a jamais la fin dans la maison d'un roi. Vous devez la nourrir bien afin qu'ils puissent bien faire leur travail. Votre majesté, ça c'est tout ce qu'ils ont amené et c'est ce que nous avions préparé. Eh oui, c'est... Il est sorti. Il est sorti. Ça va. Hmm? Je vais le gérer. Je vais m'assurer que vous soyez bien nourri. Hmm? Le ventre... Le ventre affamé n'a point d'oreille. Vous avez raison. Hmm? Vous serez bien nourri. Merci, monsieur. Laissez ça pour moi. Merci beaucoup. Ok? Igué. 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 Maman! Maman! Ah! Grande soeur! Grande soeur! Ah! Grande soeur, maman! Maman, regarde! Et moi, maman, maman! Maman, cesse ma voiture! Maman! Maman, maman, venez où est-ce que vous allez? Nous allons au marché. Maman, entrez dans la voiture, s'il vous plaît. Vous m'avez manqué. Maman, entre, s'il te plaît. Entre! 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 On part, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne veux préférer personne d'autre à ta place. Oh, maman! Maintenant, dis-moi. Comment tu l'as eue? Je savais que cette question allait venir. Bien sûr! Maman, ça n'a pas été facile. Mon enfant, oh! Surtout quand j'ai eu l'accident avec ces conducteurs de moto. Eh, wow! Je voulais d'ailleurs abandonner. Eh? Mais, quand je me suis seulement souvenu de tes encouragements. Bien! Maman, je me suis levée. Exactement! J'ai pris de la force, maman, comme si tu étais là à mes côtés. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Parce que je le savais. Maman, je ne voulais pas te desserre. Mon enfant, oh! Ma fille préférée. Et finalement, je l'ai fait. Tu l'as fait, mon enfant! Oui, maman, je l'ai fait. Exactement, oui. Nous avons fait cela. Merci, maman. Nous avons fait. Eh, regarde, ton père est là. Oh, papa! Mon mari! Bienvenue, papa! Eh, eh, nous étions tous inquiets. Eh? Nous nous sommes tous inquiétés. Mais je ne cessais de répéter à ton père que tu allais bien de l'endroit où tu étais. Merci, maman. Eh! Tu vois, je te le disais, hein? Ça, c'est pas vrai. Eh? Tu es en train de me dire que tout sera mieux. Oui, je te l'ai dit. Regarde, toi. Toi! J'étais en train de pleurer qu'elle était morte. Nous étions tous en train de pleurer. Maman. Maintenant, dis-moi. À quel point es-tu contente? Comment c'est joli de la voir retourner ici en fille. Et comment elle est riche. Ce n'est pas ça. Bien sûr, mon mari. Je suis si contente que si tu avais un peu de temps, tu allais me faire monter sur l'arbre. Oh, maman! Juste parce que je suis contente. Hé, là. Papa. Dis-moi, c'est quoi les secrets derrière ta réussite? Peux-tu me dire? Peux-tu me dire exactement? Dans quelles affaires tu t'es fourré? Et qui t'ont donné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent comme ça? Je ne pourrais pas comprendre que tu ailles beaucoup d'argent facilement comme ça. Hé, c'est quoi que tu vois là et que tu n'aimes pas? Tu es toujours négatif. Toujours, toujours négatif. Ta fille vient juste d'arriver après un long voyage. Et nous étions tous inquiets. Et maintenant qu'elle est rentrée, tu veux d'abord accueillir ta fille, lui donner quelque chose à boire ou quelque chose à manger, je ne sais quoi. Ou bien lui poser juste la question comment elle allait. Mais par contre, toi, tu demandes comment elle s'est fait de l'argent. Ce n'est pas bien, non? Mais nous sommes contents. Mais c'est quelle façon de le montrer, non? Nous sommes contents. Ok, je suis désolé. Bien. Je suis vraiment désolé pour ça. J'aime trop poser de questions. Oui, juste un peu. C'est ma manière. Mais finalement, nous sommes contents. Je suis si content que finalement, nous avons réussi. Oh, c'est ce que je voulais entendre de ta vie, papa. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, ma chère. C'est très bien. Papa, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Je suis l'homme le plus heureux sur terre. C'est très bien, soit la bienvenue. Nous sommes sirés, je vais maintenant au palais. Ma femme à moi, je suis content. Et je suis aussi très content de voir ma fille. Papa, n'oublie pas de mentionner auprès du roi que ta fille, la princesse, est de retour. Quelle princesse est de retour? Est-ce que je vais vraiment faire couler beaucoup d'argent? Papa, tu l'as vu ma voiture, non? Je vais faire couler ce village. Tu l'as entendu, hein? Ma fille à moi. Est-ce qu'il va faire couler de l'argent? Oui, je vais faire couler beaucoup d'argent, papa. Elle va faire couler de l'argent. Je vais dire à tout le monde. J'irai chez tout le monde dans le village. Crois-moi, la mère de mes enfants. Je vais leur annoncer. Je vais maintenant au palais. Ma fille est revenue. Pardon, dis-moi, j'ouvre mes oreilles. Oh, maman. Dis-moi, comment tu as fait? Hé, Okbanco, que veut dire cette collerie? Est-ce que tu peux te taire? Tu ne fais que parler, parler de bêtises. Okbanco, donc c'est toi qui conduis ces rebelles. C'est toi qui fais ça. Enlève ce carton, sinon je vais tirer sur ces pneus maintenant. Puis-je te présenter la belle reine de Mafia, Ella Cash. Je vais faire ça. ma voisine adoré comment vas-tu qui est ta voisine criminel donc tu es rentré dans ce village après avoir causé l'hypertension artérielle à ton père waouh écoute je ne sais pas ce que tu penses que tu as mais la prochaine fois que tu vas barrer mon chemin je te ferai du mal la prochaine fois bella tu es une bonne parleuse et tu parles beaucoup et regarde je suis là pour arrêter toutes les bêtises parce que l'argent arrête toutes les bêtises prochainement la plus grande reine de tous les temps donne moi un peu d'argent enlève cette voiture d'ici avant que je ne dégonfle les pneus enlève cette voiture avant que je ne dégonfle les pneus enlève ce carton d'ici je sais que tu as besoin d'argent certainement elle ne prend pas bien soin de vous je te connais prenez ce que vous voulez et allons-y c'est à cause de cet argent qu'elle est papi c'est à cause de cet argent qu'elle est papi vite enlève cette voiture enlève cette voiture enlève cette voiture d'ici vite sinon je vais te dégonfle les pneus ouais comme vous me voyez je suis très fatigué ok j'ai beaucoup fait aujourd'hui alors je veux que vous prépariez un repas délicieux pour moi préparez du blé et de la sauce de feuilles amères mettez-y assez de stock fish ok et aussi du poisson séché ok mais n'oubliez pas assez de piment hein bien assaisonné pas de problème mon roi allez faire ça et faites vite ok mon roi merci mon roi fils bon après-midi papa bonsoir assieds-toi papa j'ai quelque chose à vous dire quelque chose à dire vas-y je suis à l'écoute papa je pense que nous devrions arrêter de dépenser de l'argent comme on le fait alors dites-moi si quelque chose est arrivé à ce qui lui génère de l'argent qu'est-ce qu'on va faire nous payons tout le monde qui vient ici pour travailler pour nous papa j'allais pas comprendre aise écoute-moi et écoute attentivement la nourriture ne peut pas finir mon argent j'ai appris que la nourriture que tu leur as donné n'était pas suffisante c'est pourquoi Dozier ou Sita ne se nourrissent pas bien et il se plaignait aise je ne veux pas entendre ça et à cause de ça j'ai demandé à la cuisinière de doubler leurs portions et aussi d'augmenter les ravitaillements dans le magasin écoute-moi écoute-moi si nous gagnons cette lutte de la royauté cet argent dont tu te plains nous allons le récupérer au centuple je veux que tu comprennes ça ces gens que tu sous-alimentes sont à notre service ils doivent être bien nourris ouais papa je vais vous demander vas-y tous les terrains que ma grande-sœur avait promis vous acheter vous ajouter plus que ce qu'elle a est-ce qu'elle a fait ? la réponse c'est non mais elle a promis de faire ça et j'ai détente toi détente toi et profite de l'argent hein les bonnes choses n'arrivent pas facilement papa je crois en vous mais la raison qui me pousse à refuser toutes ces choses je sais que je refuse notre déclare et c'est quelque chose qui ne va pas avec ta tête n'y a-t-il plus de cerveau dans ta tête ? je t'ai expliqué les choses et tu ne veux pas comprendre je dis détends toi et profite de l'argent j'ai des sources de revenus d'ailleurs la royauté pour laquelle je lutte est une grande source de revenus DOSIER 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 si tu vois Ella tu ne croiras pas qu'est-ce qui s'est passé ? cette fille est devenue si classique et très riche maintenant alors comment ça ? comment est-ce qu'elle a pu gagner ce genre d'argent ? mon frère je ne sais pas gare le type d'argent que ma petite amie a gagné je pense qu'elle est plus riche que Bella aussi 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 attend est-ce que tu viens d'appeler Ella ta petite amie ? regarde si tu sais ce qu'il y a de mieux pour toi mais rentre plus sur cette fille tu iras en prison elle t'enverra en prison tu iras en prison rappelle toi que tu l'avais trahi avant tu vas ton problème tu n'es jamais de grand soutien je viens juste de t'expliquer quelque chose au sujet de j'en ai fini avec toi bye 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 va t'en s'il te plait papa c'est étonnant tu penses vraiment que moi j'ai peur de Ella ? ce qui me met Ella ? leur maison est semblable à ici ? quant à moi cela n'existe pas oh papa bien comme elle pense qu'elle peut se comparer à moi la ligne de combat a déjà été tracée bam nous allons continuer à dépenser de l'argent dans ce village jusqu'à ce qu'elle va réaliser que moi moi bella ne bébé la belle bella bébé bébé je vous remercie bella n'o n'ego bella n'o n'yanko bella n'yanko bella n'yankach bella papa la belle fille la fille a son père est-ce qu'elle va réaliser que je suis supérieure qu'elle ? ah exactement ah euh papa papa euh tante bella est-ce que je n'arrive pas à comprendre que vous vous préparez à dépenser de l'argent inutilement ? papa nous devons la laisser agir et voir ce qu'elle est capable de faire qu'est-ce qu'il raconte ? c'est ça mon problème avec ton frère sœur bébé le peuple vous a déjà accepté alors reposez-vous comme je l'ai toujours dit que la ligne est dangereuse absolument dangereuse ça c'est le meilleur moment pour nous de pomper l'argent il mettra assez d'argent tout le monde le sentira nous devons vraiment dépenser beaucoup d'argent tu comprends ? comme ça ils ne vont pas se comparer à nous exactement ah ah je ne sors pas avec lui si on ne dépense pas de l'argent on risque de dégringoler et j'occupe telle de tes affaires hmm ada papa tu as mon soutien à 100% hmm tel père telle fille papa ma tête va gros sirop tu es pleine de sagesse je sais t'es mon père bien ouais et je remercie Dieu de te m'avoir donné et ma fille tu sais quoi ? le père peut demander à sa fille ce dont il a besoin papa qu'est-ce que tu veux ? qu'est-ce que tu veux ? t'es mon père biologique ouais ouais qu'est-ce que veux-tu ? euh j'ai besoin d'argent pour gagner plus d'instinct à mon côté avant que cet idiot donatus commence à faire les pas comme toi-même tu le sais on doit dépenser de l'argent quand il va de leurs propres yeux ils seront motivés et ils nous soutiendront tous haha haha papa c'est que je ne comprends pas bello nyeko 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 ogneka à mon âge on va parler je le sais que veux-tu ? je ne m'inquiète pas du tout papa papa tu n'as pas me supplier n'est-ce pas dis-moi seulement les montants d'argent que tu veux Je veux que je t'en donnerai Papa Ma fille Mon père Papa tu sais que j'ai vraiment Beaucoup d'argent Oui je sais que tu as maintenant l'argent J'ai l'argent pour postuler pour n'importe quel poste Que je désire dans ce royaume Je le sais déjà Mais tu sais quoi Ce n'est pas vraiment mon intention Tout ce que je veux C'est de pouvoir intimider Bella C'est de pouvoir stopper sa folie juste pour le trône Ce n'est que ça Bien je sais que tu as maintenant l'argent Et si ce que tu viens de dire C'est vraiment ton désir Je ne suis pas d'accord avec toi Si c'est juste pour faire Juste pour humilier Bella Et faire qu'elle perde Sa quête pour le trône Ça en tout cas c'est toi Mais mon désir à moi C'est de devenir le roi de ce royaume Et je sais qu'un jour Je le deviendrai Tu vas le voir Oui Est-ce que tu peux imaginer Comment Comment est-ce que Clifford s'en va Mettant de bruit partout C'est comportant comme s'il était Déjà Déjà le roi Comme une margarine Papa Le meilleur papa de tout le monde Ma fille que j'aime bien Si c'est vraiment ça ton désir Alors ça sera comme ça Parce que nous avons beaucoup d'argent Pour dépenser C'est exactement ce que je serai Et je le deviendrai un jour Ça n'est pas un problème Réjouissons-nous de notre argent On n'a pas besoin de toutes ces compétitions Tiens Ferme ta bouche Ferme ta bouche J'ai dit Qu'est-ce que tu sais Tout ça c'est parce que Nous sommes entrepêlés Et tu parles Qu'est-ce que tu sais Tu n'as même pas peur Que je n'entende plus ta voix C'est très bien Ma fille Mais je dis la vérité Garde La vérité Juste pour toi-même Ne t'inquiète pas Je lui avais déjà dit Si j'essaie de sortir un peu de folie pour toi Si j'essaie de Si j'essaie de sortir un peu de folie pour toi Tu fermeras ta bouche Tenez C'est pour vous Prenez Sinon l'argent va prendre Une autre direction Je voudrais que tu sois derrière mon père Parce que je veux qu'il soit Le prochain roi de ce royaume Hein? Oui Hein? Héla Honnêtement Je ne sais même pas quoi dire Non, non, non Tu n'as rien à dire Juste dis oui A la proposition Hein? Dis oui Pour moi? Oh, Ono Tenez ça C'est pour vous Je veux que tu les soutiennes complètement Mon père sera le prochain roi de ce royaume Et toi Tu seras son Ono Si tu continues à soutenir mon père L'argent sera ton ballon de football Vraiment? Oh, j'aime ça Oh non Jésus Mais, 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 ça c'est assez non? Ok Tout cet argent est pour toi Hé Hé Je veux que tu soutiennes mon père Mon amour Comment tu vas? Tu m'appelles encore ton amour? Je suis surpris, mais Ok Je vais bien Non, tu ne l'es pas Regarde-toi, Osita Mon futur mari Est devenu agent de sécurité Et en même temps portier Hein? Osita, tu aimes pour chasser l'ombre Je suis désolé Je sais que je t'ai fait du tort, Ella Et je ne mérite même pas de parler Pardonne-moi, je t'en prie Mais je suis désolé Je suis très, très désolé C'est bon La raison pour laquelle j'ai accepté ce travail C'était à cause de l'argent J'avais besoin de l'argent pour prendre sur moi-même Non, c'est bon Je vois que tu as une conscience Qui sait revenir à la normale Et sache que je t'ai déjà pardonné Depuis très longtemps Je voudrais que tu viennes travailler pour moi Parce que je vais te payer très bien Ce que tu me demandes de faire est difficile Hum hum Je suis déjà engagé auprès de Bella Comment puis-je être sûr qu'il ne s'agit pas d'un piège N'est-ce pas pour me faire souffrir parce que je t'ai abandonné de par le passé N'est-ce pas un moyen que tu cherches pour te venger Si tu reviens à la raison Tu sais où me trouver Ah, qu'est-ce que je me suis fait moi-même Comment puis-je être sûr qu'il ne s'agit pas d'un piège Comment puis-je être sûr qu'elle n'est pas en train de me jouer Comment le souverais-je Elle là Ah, elle là Au bon coup Tu ne veux pas parler et dire trop de bêtises Elle là Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées Ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre email Dobbing.com Sur Instagram Aforevo Dobbing Sur notre site web www.aforevodobbing.com Ou nous appelez sur 01 51 55 99 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement Je suis au courant que tu continues à faire tes réunions dans la maison de Chief Kippa Oui, oui, c'est ce que nous faisons Ok, je veux que tu arrêtes cela maintenant Je voudrais plutôt que tu fasses des réunions ici dans la maison de mon père Ou bien au palais Et je suis venue avec une somme de 50 000 eras 50 000 Ton porte-monnaie sera reconnaissant envers moi si tellement tu écoutais mes conseils Juste pour que je puisse Arrêter mes activités de la maison de Clifford 50 000 Eh là, j'allais dire ma princesse Tu n'as pas un problème, ok? Pépense ce que tu veux Considère que c'est déjà fait Plus de réunions dans la maison de Chief Kippa Plus de réunions là-bas Il y a aussi quelque chose te concernant Je crois que je te l'avais déjà dit Si seulement mon père devenait le prochain roi de ses royaumes Tu seras son homme C'est bon? Je me rappelle de ça, oui Je me rappelle très bien Merci Je voudrais que tu sois son homme de confiance Ma princesse Je ne doute pas de toi Il faut juste que tu saches que je suis derrière toi Peu importe tes ambitions, je suis derrière toi Merci Ok, je... Il y a quelque chose dont je voulais te parler Et c'est pourquoi j'étais en train de te chercher Pas de problème Et comment ton père? Oh, il est complètement d'accord avec ça Oh, papa? Il est là? Donatus Je n'apprécie pas la géographie qu'il y a sur ta figure Et c'est quoi le problème? Le problème c'est Mba Mba? C'est une étude de Mba, il m'a trahi Moi, Donatus Et maintenant il demande que je l'excuse Donatus S'il te plaît, essaie juste de te calmer Aussi longtemps que Mba a demandé que tu puisses l'excuser Pardonne-lui Pardonne-lui parce que tu sais qu'on a plus besoin de gens qui nous soutiennent Pardonne-lui Tout homme est capable de commettre d'erreur Essaie juste de te calmer Si je dois considérer que je puisse le pardonner Si moi, Donatus, je dois essayer de pardonner Mba Cette fois-ci Alors, ça devrait être la toute dernière chance Oui Ça devrait être la dernière chance Oui Pour ça, je suis d'accord avec toi Je suis avec toi Je sais qu'il ne le fera plus Si tu peux venir t'asseoir Elle est venue à la maison Et m'a offert 500 000 naïras Et j'ai refusé Parce que je sais très bien qu'elle sait Tu peux me donner plus que ça Tu veux dire qu'elle a T'as offert 50 000 naïras Tu vois ça ? Tu vois comment ils vont partout Trompant les gens Trompant, décevant les gens Tu vois ça ? Mba Aussi longtemps que je vis Je gérerai toute chose Mais laisse-moi te dire une chose Fais plus d'efforts Mets-toi debout Ma cogne la rôle En tout cas, je vois ça Merci beaucoup Tu es un bon ami Je n'ai peur de personne Il est à devenir Je t'ai toujours dit Je me suis engagé dans ce combat Et je n'ai gagné rien En tout cas, toi Prins, c'est pour toi Higouin, pouvez-vous faire le cola pour moi ? Cola comment ? Quel cola ? Ça là, c'est pour quoi ? Donc tu veux encore que je mette quelque chose sur la table ? Est-ce que c'est chaque jour que tu dois faire sortir de la viande et du vin de palme et tout ça ? Higouin de venir Notre Higouin, le prochain roi Chifoumba Tu sais que je suis très occupé Donc accepte-moi ça Dans le jour à venir On me raseille d'argent D'accord, je vais J'allais continuer ce que je faisais à l'intérieur Regarde-moi ces messieurs Ils se permettent de me donner 5000 naïras Cependant, on cherche à me donner là-bas 50 000 naïras Alors que c'est 10 fois peu Ah, dis-moi, c'est encore quoi ton nom ? Chouma Chouma Regarde Pour toutes ces choses que tu m'as faites dans le passé Tout ce que je veux pour toi, c'est avoir une très bonne vie Toi ainsi que tous tes amis Parce que je vais vous donner une très bonne vie Tout ce que je vous demande, c'est juste de venir travailler dans les palais de mon père Je vais prendre soin de vous et vous payer les triples de ce que Bella vous paye Je vais vous donner une très bonne vie Merci Merci beaucoup, madame Je vous remercie aussi de la part de mon amie T'inquiète, donne-moi un peu d'argent Ne vous inquiétez pas, je vais parler avec elle Elle m'a fini par accepter Ça, c'est pour moi Merci beaucoup, madame C'est très gentil Notre grande et aimable reine Elle est la riche Oh, désolée, désolée Oh, merci beaucoup, madame Ma fille à moi, ma fille Papa L'argent est bon L'argent est très, très bon Nous sommes heureux Nous avons maintenant tout L'argent représente tout L'argent fait faire que le monde puisse tourner, 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 tourner encore Ma fille, ma fille Papa Peux-tu imaginer comment, tu vas retourner tous les villages Contre Bella Automatiquement Juste comme un miracle Parce que je peux le voir en train de balayer, de travailler, faire tout genre de boulot L'argent L'argent est en train de parler Papa Tu sais qu'on dit que l'argent répond à tout le besoin Oui, oui Oui Ce qu'elle a fait au début, c'était juste pour essayer de m'intimider Et moi, je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que je finisse avec elle Ça, c'est ce que je lui ai promis Granteur, arrêtez tout ça Rejouissons-nous de notre argent Comme tu l'as entre tes mains Tchare J'ai gagné Qu'est-ce que tu sais ? Oh, mais qu'est-ce que tu sais ? Ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que ça se termine Bam Hé, écoute-moi très bien Clifford doit maintenant abandonner le trône Il doit arrêter de penser au trône Il doit abandonner pour que moi je puisse l'occuper C'est à ce moment-là que je vais considérer si je peux laisser ou continuer Pas maintenant Hé, 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 ma princesse Ma princesse que j'aime beaucoup Papa Oui, ma fille Tu sais, j'étais en train de réfléchir Faisons une fondation pour les nécessiteurs C'est de cette façon aussi que nous aurons beaucoup de soutien Et la foule, que penses-tu ? Très, très important Très, très belle idée Tu vois Hé, nous devons faire de tout le mieux que nous pouvons Et ne pas permettre la distraction Nous ne devons pas être distraits Et nous devons rester focus Et en faisant comme ça Nous allons conquérir le cœur De tous les hommes Tout le monde À part ces petits privilèges Nous aurons tout le monde Nous aurons le cœur de tout le monde Hé, 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 hé Ma fille va régner Je, je, j'ai vu J'ai fait un ref, je les ai vu en train de balayer Par-ci, par-là Faisant tout le genre de travail Et je me suis dit Ah, c'est ce que l'argent peut faire Hé, 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 hé Papa On doit gagner cette bataille C'est ce que je suis Oui Hé, hé, hé Ma fille Tu as déjà gagné Hichemba Je finis Ono Mais est-ce que tu sais que nous avons réunion aujourd'hui, c'est les chefs qui foldent Et maintenant aujourd'hui, là, Donald, tout ça fixait notre une autre réunion Est-ce que c'est normal ? Que pouvons-nous alors faire ? Pouvons-nous aller dans deux réunions ? Nous ne pouvons pas Participons à une seule réunion et l'autre ne le saura pas Tu es sûr que l'autre ne sera pas énervé de notre absence ? Tu ne peux pas t'écasser pour rien Nous faisons de notre mieux et le reste, nous le laissons à Dieu On y va, on y va, on y va Alors, cette situation commence déjà à m'embarrasser Je ne sais plus vraiment comment m'y prendre Franchement, avec cette affaire de réunion, réunion, réunion à chaque fois Je n'arrive pas à comprendre Et je ne vois même pas l'importance Pendant que Donatus et Clifford ne font pas de montrer qui sommes en train du sud dans ces réunions À tout moment, le réunion Pourquoi es-tu en train de parler comme ça ? Moi, Donatus, je ne suis pas la cause de problèmes dans ces villages Oui, je sais cela C'est Chief Clifford, la cause de tout le problème Exactement Il court derrière la fille, il fait de n'importe quoi Il fait du bruit, il pense qu'il est le plus riche dans ce royaume Donatus, je ne suis pas la cause de tous les problèmes Nous ne sommes pas là pour discuter, c'est qui la cause de tout le problème ? Allons-y, allons-y juste à la réunion Oui, j'ai soutien la famille de Donatus Oui Il n'y a pas de retour Pas de problème Il n'y a aucun Je suis avec toi Oui Non, mais parce que vous voulez laisser la cause de tout le problème Et aller la chercher ailleurs Voilà Vous agissez comme si vous étiez Tom & Jerry Tom & Jerry Clifford court derrière la femme Tous les jours Fait de n'importe quoi Pense qu'il est le même plus beau Comme s'il avait l'argent L'argent qu'il n'a même pas Il n'a même pas d'argent Il n'a même pas d'argent Il n'a pas d'argent Sous-titrage Société Radio-Canada Aisé Ouais Cette cour est très sale Personne n'est venu l'abaler aujourd'hui Papa, même hier Je suis le seul qui avait fait ce travail Qu'est-ce qui se passe au juste ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce à dire Que nous perdons ? Papa, je t'avais demandé De bien gérer l'argent qu'on avait Mais tu n'avais pas Tu n'avais pas voulu Regarde que personne n'est venu Parce qu'on n'a plus d'argent Fils Ne te gêne pas Ne t'inquiète pas Je vais bientôt rebondir Parce que je sais qu'il y a Beaucoup d'argent qui arrive Hein ? Je te crois Papa Donc tout ce que tu as à faire Est de t'asseoir et te détendre Mais une chose est très importante Quiconque dort On emporte son fusil Clifford ne peut pas dormir Je serai toujours éveillé Jusqu'à ce que J'obtienne ce que je cherche C'est moi Détends-toi mon fils Détends-toi Papa, je t'ai occupé à l'intérieur Je dois rentrer D'accord D'accord Ok Ok Aisé Je t'ai appelé parce que Depuis la nuit dernière Je n'ai pas encore mangé Même ce matin Comme je suis en train de te parler Je n'ai pas encore goûté quelque chose Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as absolument rien mangé Non J'en ai marre de tout ceci Je ne peux pas préparer Je n'arrive pas à comprendre Ce qui ne va pas avec ces filles Hier soir Je n'avais vu personne Entre elles-mêmes ce matin Personne n'en est venu Mais ne t'inquiète pas Dozy Je veux facilement faire quelque chose Pour nous deux D'accord S'il te plaît S'il te plaît J'ai tellement vain Et je n'ai même plus de force S'il te plaît Merci Est-ce que tu as appelé ton collègue là ? Aussitain Oui Aussitain ne veut plus répondre à tous mes appels Ok D'accord Il n'y a pas de problème Je vais d'abord préparer comme je t'ai dit Ok Ok Ma chérie Je suis contente de travailler avec Ella Elle est bien Tu sais ce qu'elle a fait Elle a pardonné à son petit ami Et il a récupéré Hey Tu sais encore quoi ? J'ai aussi appris qu'il a nommé Dozy Agent de sa sécurité Celui qui se charge d'ouvrir le portail Ce garçon est très méchant hein ? Est-ce que tu sais que l'argent qu'elle nous donnait ? Tu sais qu'elle ne vaut rien de frère là ? Comment on l'appelle encore ? Mais c'est non Il avait pris ça Je ne sais pas ce qui se passe avec eux La manière dont ils étaient en train d'utiliser l'argent eux-mêmes hein ? Tu sais je ne comprends pas Je ne comprends rien Ma chère Pour moi Elle est la meilleure Celle la plus meilleure même Elle est ma préférée Tu sais Elle paye doublement que Bella Elle est celle que j'ai votée Elle est ma favorite En tout cas je n'aime beaucoup Tu as raison Moi aussi je l'aime par rapport à l'autre Moi je l'aime beaucoup Je sais qu'elle a l'argent Et je vais la suivre Ok Allons-y Tu as raison Bye Sous-titrage ST' 501 Pourquoi c'est maintenant que tu arrives ? On aurait dû tenir la réunion depuis Et c'est maintenant que tu arrives Euh Igwe Vous avez raison Mais j'ai connu un sérieux pour l'invite Le chief Donatos Il a scellé ma parcelle Et je l'ai suivi jusque chez lui à la maison Et d'ailleurs Lono est là-bas Hein ? D'ailleurs je lui ai dit que j'ai un rendez-vous avec toi Mais il a refusé Et voilà Je me suis vraiment battu pour venir te voir Tu veux dire que Donatos a barricadé ta maison ? Oui Je te dis vrai Donc Ono est maintenant contre moi Donatos tu as touché la queue d'un tigre Et je te visiterai avec le tonnerre et le feu Voilà Voilà Euh Igwe Qu'en est-il de princesse Bella ? La princesse Est partie pour apporter plus d'argent Et cette fois-ci des dollars Dollars ? Ouais Et je te récompenserai Avec des milliers de dollars pour ton essence Merci beaucoup Merci beaucoup Ah d'ailleurs Hé laissez-moi Toi 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 Ouh C'est toi Hé Hé J'ai pensé que tu avais dit que tu rentres directement à la maison Comment est-ce que tu es encore ici ? Je me suis décidé d'aller venir en visite à mon frère Esmal Et je m'en agis Hé Mba Mba Igwe Donc tu les as rejoués Tu es avec eux pendant tout ce temps Après t'être réunis avec eux Tu es venu chez moi Et tu as dit qu'ils te forçaient à les rejoindre Alors que tu planifies avec eux Mba Le guerrier qui dort Son fusée est emporté Et tu sais ce que ça veut dire ? Hé Hé Oh Je te connais Je te connais Très très bien Je suis Donatus Et tu ne peux pas jouer avec moi Je ne blague pas Tu n'es pas Tu n'es pas digne de confiance Tu es un traître Tu es un traître Manipulable Une personne à double face C'est ce que tu es Mba Tu es une honte pour cette communauté Tu ne respectes pas tes propres mots Tu ne dois pas rester sur tes propres pieds Tu as dirigé la réunion de ma maison Et ma fille t'a donné 50 000 nerfs Après la réunion Mais cependant tu as l'idée de nous trahir Tu as l'idée de me trahir M-m-m-moi Donne-la tous Je vois Tu blagues avec moi Tu joues avec moi En bon coup Votre actrice Récupère-moi l'argent qui se trouve chez lui Immédiatement Non Mon ami, donne-leur l'argent Vas-y, récupère-moi l'argent qui se trouve chez lui Fais sortir l'argent Rapidement Mon ami, donne-luur l'argent D'accord Vérifie, 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 vérifie Essaye de voir Bah Ah Ça suffit Mets ça dans ta poche Tu as vu ce que tu as fait Tu as vu ce que tu as fait Toi Mba Je veux que tout soit éclairé Je veux que tu me dises ton intention De quel côté es-tu ? Euh 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 I-I-I-Igoé Je suis de votre côté Euh Donne-la tous Tu es mon ami Je suis de ton côté Euh Je ne peux pas vous permettre Euh De vous battre Non 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 Arrête de mentir Tu es un traître Tu es un traître Et tu n'es pas digne de confiance Tu es quelqu'un à qui j'ai fait confiance Alors que tu n'étais qu'un traître Donc Mba Tu veux jouer avec Donne à tous Moi Ça ne marche pas Tu es un méchant Tu es un traître Tu es tout de mal Ça c'est vraiment toi Et si je te voyais encore près de moi Je t'assure Hey Je ne veux plus encore te voir près de moi De n'importe quelle manière Et à partir de ce moment Je ne veux plus te voir près de moi Et n'essaye même pas de le faire Parce que si tu essayais Tu seras une personne morte Tu connais de la toute cette série Tu seras une personne morte Un menteur Et un traître Allons-y Euh Non mais Attends Allons-y Je suis de ton côté Vas-tu te taire Tais-toi Donc Tu es si mauvais Maintenant je sais que tu es un imbécile au complet Un imbécile incirconcis Bien nu Sors de ma maison Je dis Sors de ma maison Oh c'est ta Mais je dis que je suis de ton côté Veux-tu que je te jette dehors Je suis de ton côté Veux-tu que je te jette dehors Sors Singe Imbécile Dignes pas béni Si je vois encore tes pieds dans ma maison Je te sacrifierai Le studio de doublage Le studio de doublage d'Aforevo Vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues Dont l'anglais Le français Le chuali Le lingala Le haoussa Le yoruba Le hibo Le tui Etc Il vous propose également le service des événements directs Des films Des animations Des documentaires et des séries Des publicités radios et télévisées Ainsi que de contenu vidéo en ligne Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre e-mail Dobbing Arrobas Aforevo Sur Instagram Aforevo Dobbing Sur notre site web www.aforevodobbing.com Ou nous appeler sur 0151 55 98 19 Précédé du code Plus 234 Si vous êtes à l'extérieur Aforevo Le guichet unique Pour tout divertissement Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah Je devrais pas aller à la maison Comme Ono m'avait dit Mais non là Il ne me restait rien Absolument rien 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 Pourquoi est-ce que j'étais parti chez Donatus ? Cet homme est très difficile Je n'ai pas d'autre option Eh Eh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma jolie fille Celle que Dieu m'a béni avec Dis-moi Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment a été le voyage ? Hein ? Papa Tu n'as pas besoin de demander En me regardant Qu'est-ce que tu vois ? Bien sûr Mais ça n'empêche pas Que tu me dises quelque chose Non ? Papa Ta fille Belle a l'argent Belle a Oñenko Oñego Et là En pleine vigueur Et meilleure Au moment où je te parle Mais non papa Hein ? La jolie fille de son papa Papa ? Héhéhé Au moment où je te parle Maintenant là papa Nous sommes de 50 000 dollars riches 53 ? 50 000 dollars Je n'ai pas de Neira J'ai parlé de dollars Amandiora Elle a pensé qu'elle a l'argent Hein ? Personne n'est comme moi Dans ce village ici En fait moi j'ai ce qu'on appelle L'argent En fait c'est du cash Je ne suis pas comme elle Je suis moi Je vais dire Son père Ce bon a rien Qu'il Ne peut pas rivaliser avec moi Nous allons dépenser cet argent Comme jamais auparavant Papa Et ramener à nous ces villageois Namo Personne ne peut se comparer à toi Dans ce village Ouais Demain J'irai visiter quelques villageois Et je leur dirai certaines choses D'ailleurs papa Je n'ai pas parlé beaucoup Tu sais ce qu'on dit C'est mon argent qui parlera pour moi Exactement Je dépenserai un montant de 10 000 dollars sur eux 10 000 dollars Entre eux Papa c'est ce que je ferai vraiment demain Nous y sommes déjà Fils Ils danseront Nous y sommes Juste ici papa Nous sommes arrivés N'importe comment N'importe où nous les aurons 10 000 dollars pour les villageois Demain 10 000 dollars Qui dit qu'on ne va pas gagner Ils le verront papa Quand il y a de l'argent Il n'y a rien qu'on ne puisse y réaliser J'aurais besoin de 3 000 dollars Pour aller fermer la maison de Donatus Je veux lui montrer Que la musique a changé Ouais Papa Est-ce que 3 000 est comparable à 3 millions ? Ça veut dire quoi 3 000 ? D'ailleurs papa Je la rendira 5 000 Hein ? De quoi parles-tu ? Ma fille Papa et Cody Amalitiam Hein ? Tel père, tel fille Je dépenserai aussi 10 000 dollars Pour les femmes Hey ! Hein ? Je serai comme ça papa Hein ? Hein ? Je dépenserai sur eux Ils vont bouffer cet argent Ils crieront non non Ils viendront préparer Nettoyer Ici pour nous Ils danseront aussi pour nous Qu'ils le veillent ou pas Hein papa ? Je vois que Donatus est déjà mort Il ne reste qu'à l'interrer Nous sommes Nous sommes déjà arrivés Papa Tu es déjà le roi Ouais ? Iguééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vous savez, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que le roi prend beaucoup de temps pour choisir son successeur ? Eh, c'est quoi, tchè ? Eh, c'est quoi, tchè ? Oui, papa, c'est mon nom. Selon les informations et mes observations, le peuple veut choisir le roi lui-même. C'est ça ? Et si ça en est le cas, nous y sommes déjà. Parce que l'argent parle. Papa ? Ma fille chérie. Si c'est le cas, tu es déjà le roi. C'est ça, je le suis déjà. C'est vraiment très sûr. On n'a pas peur. Papa, c'est toi le roi. On va dépenser cet argent. Peu importe les obstacles, papa, tu es le roi. Baisse la tête, je vais te bénir. Tu es béni, tu es béni ma fille. J'ai entendu que Bella, elle est revenue avec beaucoup d'argent. Ce qui signifie que, comme elle est revenue, très bientôt, la bataille entre elle et Ella va reprendre. Ça me dérange énormément depuis tout ce temps. Je n'ai risqué à gagner beaucoup d'argent. Là, je vais aller demander à Donatou si je m'ai pardonné. Ichi, tu es en train de parler de faire de l'argent ? Moi, je suis en train de parler. Regarde, moi, je veux que toutes ces bêtises cessent. Nous avons regardé ces choses se passer depuis très très longtemps. Et c'est maintenant le temps que tout s'arrête. Tu es sûr que ça va s'arrêter ? Oui, ça doit cesser. Je ne sais pas si j'ai pas l'argent. Je ne sais pas si j'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. L'argent parle. Et voilà. Donc, voici l'argent. Avec l'argent, je peux changer vos vies, ici et maintenant. C'est la partie émigente de Lisbeth. Je m'appelle Clifford, la machine à sous. Et ma fille, Bella. Bella Money. Si vous m'échappez, vous tomberez sur ma fille. L'argent continuerait à parler. Notre nom du baptême, c'est l'argent. Donc, je veux que vous cessiez de travailler pour ce pauvre, misérable qui défie Clifford. Quoi qu'il vous donne, moi, je vous donnerai le double. Ouai, 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 ouai. Ouai, 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 ouai. Oui, 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 oui. Vous êtes venu dans ce monde pour souffrir. Non, non, non. Non, non. Pour jouir de la vie. Oui, c'est ça. Exactement. Il y a beaucoup d'ouvriers dans ma maison et je veux que vous les rejoignez vous tous. Que vous travaillez pour moi ou que vous ne travaillez pas pour moi, je vais vous payer. Venez dans le royaume du lion pour avoir la paix, afin que je vous protège. Et je veux aussi vous dire que c'est un lépreux. Et le lépreux ne peut en aucun cas combattre le lion parce que lui aussi désire le trône. Je suis un lion. Retenez dans vos maisons respectives. Hé, finis la reconnaissance. Mettez nos photos, regardez-moi. Regardez-moi. Vous tous regardez maintenant mes mains. Tu dis que tu as l'argent, l'argent ne parle pas. Plutôt, regardez mes mains. Je vous dis que j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que vous le voyez? Alors, peu importe ce qu'il vous a donné, peu importe ce qu'il a promis de vous donner, je vais le tripler. Ouais, 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 c'est toi le igué, c'est toi le igué, igué, ouais, 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 ouais. Il pense qu'il a l'argent alors qu'il n'a rien. Écoutez-moi bien. Peu importe, je vais le tripler et je donnerai à chacun de vous 50, 50 mille nés. Igué, igué, ouais, 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 ouais. Ça, c'est pour le faire taire. Je sais que tel qu'il est là, il cherchera encore à sortir de moi ici. Mais peu importe ce qu'il va vous promettre, je vais le tripler. L'argent est envoyé pour parler de soi-même. L'argent ne connaît pas de taille. Ça ne connaît pas la santé. Ça ne connaît pas le temps. L'argent reste l'argent à tout moment et partout. Oui, oui, igué, igué, oui, 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 igué. Je suis clifo, je ne fais pas du bruit. C'est chez lui ici. Ce qu'il a ne peut jamais très comparé à ce que j'ai. Et il me défie, mais aujourd'hui, je suis dans sa maison. Il dit qu'il commencerait avec 50 000. N'est-ce pas? Exactement. Je vous ai demandé de quitter sa maison et retourner dans vos maisons respectives. En fonction de mes pouvoirs, les pouvoirs d'un lion. Personne ne travaille du matin jusqu'au soir. On a ce qu'on appelle trois équipes. Mais vous êtes ici travaillant en souffrance. Hein? Vous souffrez, travaillez. Ça, c'est de l'esclavage. Ça ne se fait pas en montant. Il a dit qu'il commencerait avec 50 000. Oui, monsieur. Je suis dans la cour de sa maison avec cet argent en vrac. À combien plus forte raison si vous êtes chez moi? Hein? L'argent n'est pas un problème. Ma fille, belle amoureuse, elle vous décorera avec... Ouais, 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 ouais. Je ne fais pas de bruit parce que je suis en train de dire que l'argent connaisse ou non la taille. au nez diego au cuillère n'a pas au nez diego je vais le doubler ouais 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 c'est toi les igoué c'est toi les igoué ça va seulement qui fait cet endroit et rentrer chez vous et demain matin venez chez moi pour prendre 100000 chacun igoué c'est toi les igoué ouais 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 je sais que vous êtes toujours des étudiants vous n'allez pas travailler dans mon palais je vous enverrai vous deux à l'école igoué c'est toi les igoué ouais 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 du niveau où vous êtes maintenant jusqu'à l'université ouais 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 c'est toi les igoué c'est toi les igoué ouais 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 je mérite d'être les igoué avec de l'argent et ce n'est que la partie le mérite de l'isbert ouais 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 mais c'est pourquoi tout ça gaspiller l'argent pour rien pas d'investissement on peut pas arrêter ça nous allons bientôt tomber et c'est là parce que tu veux battre bella est-ce que tu peux fermer ta bouche ferme la tellement bien si tu n'as rien d'autre à dire tu es avec ou contre nous je ne peux pas être pour ça mais battre pour rien vraiment je ne veux même pas attendre oma regarde si je t'ai tous cet après midi c'est que je vais te faire tu ne vas pas aimer je te dis dis moi de quoi tu t'aimes tu peux pas disparaître de cet endroit tu ne sais même pas que tu vas à la maison laisse moi penser si tu plaisements penser ah qu'est ce que t'en sais toi regarde moi celle ci je suis pas en don de la blameo une petite fille comme ça c'est ma blablabla non c'est parce qu'elle est toujours à nos côtés voilà pourquoi elle est le courage de parler c'est imbécile donatus avait presque perdu le souffle quand j'ai renvoyé ses travailleurs il veut me défier c'est vraiment impossible je lui ai dit ça je lui ai dit que les têtes au petit peu se rivaliser avec moi je suis la machine à sous c'est vraiment ça je me couche sur l'argent m'a gagné à l'aura il avait perdu ça peut-être qu'ils dorent un événement tu sais qu'ils aiment de l'argent oui c'est l'argent qui le préoccupe et c'est peut-être qu'ils dorent un avais papa laisse moi les voir ce qui se passe là bas d'accord laisse moi manger moi laisse moi les découvrir j'arrive et dès qu'est-ce qu'il y avait un jour avec nous non je souhaite que tu viennes continuer à manger ta viande elle est laissé z alors alors a uk Hence hé 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 papa pas mon argent mon argent il n'a pas je n'ai pas vu et on n'a grabs mon argent quelqu'un a dit qu'il le avait vu avec ces sacs d'argent ou la vieuse xifato telle banque Dis-moi quelle banque ? La banque d'où ? Hein, papa ? Calme-toi d'abord, calme-toi. Papa, mon argent est parti. Mon sac d'argent est parti. Tu veux de me calmer ? Ça va, ça va, ça va. Va t'asseoir. Hé ! Ma fille, viens t'asseoir. Papa, ne me dis pas ça. Mon sac d'argent est parti. Ne t'en fais pas. Papa, ne me dis pas ça, s'il te plaît. Je vais m'en occuper. Va t'asseoir, s'il te plaît. Va t'asseoir. Oh, mon Dieu ! Laissez-moi appeler Eze. Laisse-moi appeler. Je dois appeler Eze. Je dois appeler Eze. Oh ! Hé ! Que ça ne soit pas ce que je pense. Hé ! Réponds, 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 réponds. Réponds. Allô ? Eze, où es-tu ? As-tu pris mon argent ? Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'ils ne sont pas là? Madame, y a-t-il un problème? Nous cherchons le roi et la princesse. Je ne les ai pas vus de mes propres yeux depuis le matin. J'étais en train de toquer à leur porte-mère. Aucune réponse. Mais Hiko, vous avez demandé de venir prendre 100 000 meiras aujourd'hui. Oui, 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 oui. Euh... Vous devez attendre. Peut-être qu'ils dorment encore. Vous devez attendre si vous le souhaitez, hein, madame, s'il vous plaît. Dormir à 7 heures? Ok, y a pas de problème. On va attendre. Eh, on attend. Hum... Comment oses-tu barrer ma route? Tu es folle? J'ai appris que tu te promènes partout. Parlons aux gens que j'ai trouvé mon argent dans la prostitution. N'as-tu pas le respect? Pas de respect dans ta tombe, oui. Es-tu stupide? Hein? La prochaine fois que tu bloques mon chemin pour des histoires inutiles, je vais t'envoyer en enfer. Je te le promets. C'est vrai ça? Voyons qui en aura la première. Je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. Sinon, je vais te faire du mal et me réjouir avec ma caisse d'argent. Ne me cherche pas, Bella. Bella, ne me cherche pas. Ta confidence t'enverra dans ta tombe. L'argent que vous voyez sur cette table, c'est l'argent que vos familles m'avaient donné. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je ne veux pas ça. Je ne sais pas ce que le problème avec vous dit. Hein? Vous étiez des meilleurs amis. Tout le monde dans ces villages avait l'habitude de vous appeler des jimels. Mais vous êtes devenus des ennemis. Tout soudainement. C'est elle qui a commencé cela. Je ne veux même pas savoir qui a commencé ou c'est qui qui a émis et qui. Tout ce que je veux, c'est que vous ne puissiez revenir dans vos vieilles habitudes. C'est ce que je veux. Bien au nord, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'aimerais que vous ne puissiez oublier à propos de toutes vos différences. Et que vous viviez en paix. Que vous puissiez conduire vos parents de la très bonne manière. Pas de cette manière quand même. Parce que je crois que partout où il y a la paix, il y a le progrès, il y a la réussite. Prenez en compte, toutes ces équipes à côté de vous, tous ces gens ne veulent que votre argent. Votre argent. Soyez sages. Je veux qu'il y ait une réconciliation. Et je la veux. Maintenant même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiales sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email, sur Instagram, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Pardon. Pardon, je t'en prie. Je veux que toute cette calamité s'arrête, s'il te plaît. J'ai déjà réparé avec Béla. Quoi? Est-ce que je t'ai entendu dire que tu as réparé avec qui? Béla, papa. Béla n'a pas abandonné. Béla n'a pas abandonné. Et moi, je ne l'ai pas abandonné. Dans ce cas, papa, tu vas utiliser ton propre argent pour te battre avec qui tu veux. Pardon, s'il te plaît, ne touche plus à mon argent. S'il te plaît. Très bien, grande sœur. Très bien. Je cherchais quoi faire. Je suis vraiment fatiguée de tout ces histoires. Pardon. Hé, hé, hé. Hé, 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 hé. Sous-titrage Société Radio-Canada Honnêtement, je ne comprends rien du tout. Parce que ta fille et ses jeunes hommes venaient de quitter ma maison. Ils venaient de quitter ma maison. Qui pouvait les attaquer en cours de route? Qui pouvait faire une telle mauvaise chose? Hein? Oh, non. Oh, non. Oui. Donatus et sa fille veulent finir la vie de ma fille. Mais ça ne sera pas possible. Je suis Clifford. Ils ne réussiront pas. Clifford, je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je ne vois pas Donatus capable de faire une chose pareille. Non. Je veux des anciens amis se réconcilier en ma présence. Je les ai appelés et j'ai l'air de parler ensemble. Elles se sont réconciliées. Pourquoi Donatus va-t-il tuer ta fille? Pourquoi? Pourquoi? Et Chien-Bah, votre majesté. Qui dans ce royaume pourrait agir comme ça? C'est vraiment surprenant. Et surtout, il y a un moment qu'ils se sont réconciliés. Et nous devons tous travailler pour cette sécurité. La sécurité de ce royaume. Oui. Ce genre de choses ne sont jamais arrivées sur ma terre. Jamais. Tu sais ce que je veux que tu fasses pour moi? Tu dois réunir tous les anciens au palais dans les prochains jours. Je le ferai, votre majesté. Tu dois leur informer qu'à ce jour si particulier, je vais nommer le successeur au trône. Oh. Ça, c'est un grand jour. Votre majesté. Ce jour tant attendu. Ce jour tant attendu. La nouvelle qui s'y répond dans ce village que tu fais planifier de tuer Bella juste à cause du pouvoir. Oma. Comment tu peux dire ça? Je suis vraiment très déçue de toi. Ma propre soeur. Hein, Oma? Je n'ai jamais essayé de tuer Bella. Ça n'a jamais traversé mon esprit. Je voulais juste l'arrêter avec toute cette folie. Elle a chuté des gens avec de l'argent. Pardon. Je suggère que tu ailles sympathiser avec eux à cause de la mort de Edosier. Si tu ne pars pas, les gens diront que ce qu'ils disent est vrai. Oh, ma soeur. Je te comprends parfaitement. Et j'aimais ce que tu as dit. Merci. J'ai été choqué depuis lors. Beaucoup de choses tournaient dans ma tête. Hélas, s'il te plaît, je veux qu'un jour... Bella, que jeu veux-tu alors qu'un jour? Je veux juste qu'un jour à 5.2. Oh, il a tout n'a pas bien joué. Bella, reprenons alors. Rassure-toi de bien jouer maintenant. Béla, rie dans l'esprit de ton visage. Tu ne vas pas me tuer cet après-midi. Mais pourquoi est-ce que tu ris? Et toi, pourquoi tu rigoles? Non, non, sérieusement, c'est... En fait, j'aime son charme et beaucoup d'argent. Je sais que tu aimes être complète. Viens ici. Non, je sais. Non, t'inquiète. Moi, je sais ce que tu aimes. Je ne sais pas comme si je ne te connaissais pas. Je sais, tu aimes beaucoup de bonnes choses, Bella. Bien sûr. Honnêtement, Ella, je suis fatiguée de ces drames. Franchement. Je suis aussi fatiguée de tout ça, mon amie. pardon, Bella. Réunissons-nous encore. S'il te plaît, mets toute cette folie derrière nous. Pardon. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour ces royaumes. d'ailleurs, cette bataille, c'est pour quoi même? Pour de l'argent? Pour le pouvoir, je pense. Oh! le pouvoir, la couronne, tout ceci, c'est de la vanité, de la vanité, mon amie. Tu as raison. Et tout ça, c'est pour faire couler les sangs de l'innocent. Tout ça, ce ne sont que des vanités. Vanités, des vanités. Je dois quitter ce royaume. Je ne suis plus heureuse ici. Et moi aussi. Mais, cela ne se fera qu'après les discours du roi. On doit l'écouter, s'il te plaît. S'il te plaît, mon amie. Je suis très contente de te reprendre. Désolée pour tout. Je suis désolée aussi, mon amie. Vraiment désolée. Je ne comprends pas qui maintenant voulait tuer Bella. Parce que je ne sais que ce n'est pas Ella. Parce que je veux dire elle n'ira pas si loin que ça. Ma chère, je suis aussi confuse. Mais on n'est plus en sécurité dans ce royaume. Alors, qu'est-ce que le roi a dit à propos de tout ça? Tout le monde était en train de demander qui était derrière cette attaque. Et les Ono étaient en réunion l'autre fois, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette communauté, mais je crois que les dieux vont nous protéger. Amen. On n'est plus en sécurité dans cette communauté. Pas du tout. Sous-titrage 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 Je te dis sérieusement, on n'est plus en sécurité dans ces villages. Hein? Ce n'est plus sécurisé. Que penserez-vous de ça? Et qui est-ce qui voulait tuer mon enfant? Qui est-ce qui veut ôter la vie de mon enfant? Hein? De la manière dont je vois ces choses, c'est la même personne au... Oui, je te dis, c'est la même personne. Grande sœur, je pense que tu dois quitter ce village. Aussi, tu es déjà à l'hôpital. Tu n'es plus en sécurité ici, s'il te plaît. Si on regarde la tournée de choses, c'est comme si c'est le retour de l'attaque KUB la semaine passée. Maman, la famille de M. Clifford n'a rien à voir avec tout ça. Je vous assure. Grande sœur, si tu ne peux pas t'en passer cette réunion, tu risques de mourir. Et si tu mourrais, qui sera encore en cette réunion? Alors, qui est-ce qui est en train de faire tout ça? Qui est-ce qui est en train d'amener toute cette calamité dans ces royaumes? Sous-titrage ST' 501 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 les dieux sont sages je le sais nous ne doutons pas ça le dieu sont sages nous les savons mais n'arrive pas à parler comment va-t-elle répondre à des questions si elle ne peut pas parler même si nous lui posons des questions elle n'arrive pas à parler alors peu importe parler avec le dieu voyez ce que vous pouvez faire laissez ma fille libre j'avais promu de nommer un successeur et soudainement un ami meilleur à moi est devenu un de mes ennemis même le membre de mon cabinet qui se sont habitués à manger et dîner avec moi se sont érigés en traîtres et cherchant à y penser et là et bella qui ont toujours été les meilleurs amis les deux d'entre elles sont devenus soudainement des ennemis oh what are we fighting for why are we killing ourselves in vain is the money on i Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501